Monsieur Mustafa Hedin, bonjour. Bonjour. Alors, 23,7% c'est le taux de participation à la clôture de l'opération référendaire sur la révision de la Constitution. Une première lecture sur ce taux de participation. Bonjour et je salue vos auditeurs. Un chiffre pris dans l'absolu ne veut rien dire. Il faudrait d'abord le comparer. C'est ce qu'on appelle un chiffre relatif. Or, nous n'avons pas à quoi comparer ce chiffre. S'il y a un consensus au sein de la classe politique algérienne et au sein du peuple algérien d'une manière générale, c'est que le trafic des élections et le bourrage des urnes fait partie des gènes des régimes successifs dans notre pays. A croire que ce virus qui a été inoculé à la société politique algérienne par les élections de l'Aiglène en 1947 a survécu à l'indépendance. Et qu'il est resté, qu'il a continué au sein de la classe politique, au sein de l'administration, à être un outil politique. Maintenant, nous sommes autour de 24%. Si la classe politique est d'accord sur une chose, comme je disais, c'est que, quels que soient les chiffres qui étaient communiqués par les régimes successifs, il s'est toujours trouvé des hommes et des femmes politiques et des citoyennes et des citoyens pour dire que ces chiffres sont faux, sont erronés, sont préfabriqués, surtout quand on a eu des chiffres quasiment stalinéens, autour de 97% de oui et de 95% de taux de participation. Je pense, pour ma part, que ce chiffre, ce taux de 24%, de 23, quelque chose, qui est un taux qui va se confirmer ou s'infirmer dans les heures à venir. C'est une véritable victoire de la transparence et de la crédibilité. Mais justement, je reprends ce que vous dites un instant, c'est la victoire de la transparence, la crédibilité du scrutin pour rétablir la confiance aujourd'hui. Je pense que l'objectif premier, que c'est assigné le président de la République, de la République, y compris dans ses engagements lors de la campagne électorale, est de mettre en place des institutions crédibles. Or, il n'y a point d'institutions crédibles s'il n'y a pas d'élection transparente et crédible. C'est la première réponse qu'apporte l'autorité nationale en dépit des problèmes de moyens humains et matériels dont elle souffre, parce que le système n'est pas complètement huilé. Le système électoral, je veux dire, sur le plan humain, sur le plan matériel, n'est pas complètement huilé. C'est la première grande consultation à laquelle qu'organise véritablement l'année, parce que la dernière fois, c'était l'administration et l'année. Et force est de constater qu'au moins, au moins, ils ont empêché toute tentative de bourrage des urnes. Et cela est une victoire. Je réitère que ce chiffre n'a pas de sens, parce que nous n'avons pas à quoi le comparer. Il est possible que les autres élections n'aient pas atteint 10%. J'allais dire, la vox populiste, c'est ce qu'elle a toujours dit, quel que soit le chiffre. Est-ce qu'on peut considérer justement cette transparence, cette crédibilité, elle est nécessaire aujourd'hui dans le contexte actuel, puisqu'on est appelé aussi à organiser d'autres élections. Il y aura d'autres échéances qui sont programmées, c'est-à-dire des élections législatives anticipées. Est-ce que ça va permettre un peu de crédibiliser les institutions de la République et également légitimer ces institutions de la République ? C'est ce que je disais il y a une minute. En réalité, l'objectif recherché, c'est un double objectif. D'abord, rétablir la confiance entre les tenants du pouvoir et les citoyens. Et cette confiance ne peut être établie que de deux manières. D'abord, que cesse le mensonge et les promesses non tenues, et cela dans la pratique quotidienne de l'acte de gouvernance. C'est-à-dire qu'un président d'APC ne doit pas mentir aux citoyens, le Wally ne doit pas mentir aux citoyens, le ministre ne doit pas faire des promesses qu'il ne peut pas tenir, jusqu'au plus haut sommet de la hiérarchie de l'État. Première chose. Deuxième chose, avoir des institutions crédibles et légitimes. Et de parlement, il n'y a pas d'autre moyen que les élections transparentes et honnêtes. Maintenant, de mon point de vue, cette consultation référendaire et les résultats qui en sont sortis, et le fait qu'il est maintenant établi, qu'il n'y a pas eu de bourrage dur, qu'il n'y a pas eu de trafic, et nous allons le voir quand les résultats par Wallya seront donnés, parce qu'il y a des Wallya qui ont voté non, et cela va ressortir, et cela n'apportera que plus de crédibilité à cette élection. Je dirais, c'est comme disent les metteurs en scène, c'est un essai, et c'est un essai concluant. Notre souhait, c'est que pour les élections législatives, plus de rigueur, mais surtout plus de moyens pour l'ANI, pour garantir des élections propres et transparentes, parce que là, le challenge n'est pas le même. Il y a des gens qui se voient déjà au haut de l'affiche. Mais justement, cette démarche consultative, est-ce qu'elle est un peu considérée comme étant un fondement d'un État démocratique, dire la vérité ? Je vais vous dire, il n'y a, au-delà de la démocratie, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de pérennité des institutions, s'il n'y a pas un langage de vérité, et s'il n'y a pas la transparence. Parce que, comment on peut parler de légitimité, d'une personne qui a accédé à une assemblée, ou à une mandature, d'une manière, avec le trafic, ou, il faudrait qu'on se le dise aussi, ou avec de l'argent sale, ou qui a acheté son mandat ? On ne peut pas parler de crédibilité des institutions. La vérité, la transparence, la crédibilité des élections, c'est ce qui garantit la pérennité de l'État. Mais par rapport à ce taux de participation, qui a atteint la clôture de 23,7%, en toute objectivité, est-ce qu'on peut aussi considérer que la crise sanitaire a influé quelque peu sur le taux de participation, malgré toutes les assurances avancées sur le protocole sanitaire mis en place ? Écoutez, madame, je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de cause. Et la pandémie du Covid a participé certainement pour plusieurs raisons. Vous savez, dans notre pays, il y a plusieurs strates dans l'électorat. Et nous savons que les personnes d'un certain âge sont les votants perpétuels. D'abord, c'est des votants parce qu'ils connaissent la valeur de l'acte de voter. Même quand on leur disait que votre voix sera détournée, ils ont continué à voter. Cette fois-ci, soit à la demande des enfants parce qu'ils ont peur pour la santé de leur papa ou de leur mère, ou par prise de conscience ou tout simplement par peur, il y a des personnes âgées qui n'ont pas voté. Mais il y a aussi, il faut le dire, d'autres raisons. Il y a l'abstention qui s'est inscrite dans le comportement politique de l'Algérien. Il faut plusieurs élections honnêtes et transparentes pour que ce phénomène vienne à changer. Quand pendant une cinquantaine d'années, pendant des dizaines de rendez-vous électoraux, l'Algérien a eu à constater, de visu, que les chiffres ont été gonflés, que, notamment pour les élections locales où rien ne se cache, quand des gens savent qu'ils ont voté pour un tel et que c'est un tel qui, Infini, est élu. Donc, rétablir cette confiance, c'est un travail de langue à l'air. Et ceux qui se sont engagés au rétablissement de la confiance ont un travail titanesque devant eux. Convaincre, convaincre les gens que les choses sont en train de changer est une affaire difficile. Mais est-ce qu'on peut considérer que nous sommes dans le contexte du changement ? Est-ce qu'il y a des changements qui sont opérés, qui sont perceptifs et dont on ne prend pas conscience aujourd'hui ? Puisque cette constitution nouvelle, c'est la voie vers le changement. Le changement est-il en train de s'opérer quand on voit, par exemple, l'épouse du président de la République représente son mari pour voter à sa place ? Oui. Mise en oeuvre de la législation. D'abord, mise en oeuvre de la législation. Et ça, c'est le président, bien qu'il soit président de la République, il a un empêchement légal, il était en hospitalisation, il était à l'extérieur du territoire national, il est normal qu'il donne délégation à une personne de son choix pour voter à sa place. Mais il aurait pu donner la confirmation à son fils, il l'a donné à sa femme. Je pense que c'est un acte citoyen, mais c'est aussi la conviction de M. Abdelmajid Tebboune qu'il faut honorer, à travers son épouse, il a honoré les femmes algériennes en disant que moi, c'est mon épouse, ma campagne, la mère de mes enfants, je lui fais confiance, elle va rentrer dans l'isoloir, il ne sera pas avec elle, il ne saura pas quel bulletin elle va mettre dans l'urne, je le dis, même si ça peut faire sourire, mais dans tous les cas de figure, il a fait confiance à son épouse, c'est à travers elle, il a honoré l'algérienne, la citoyenne algérienne. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aujourd'hui, par exemple, des signes de changement ? Je pense d'abord dans le discours, madame Souhile El-Hashmi, j'ai eu à le dire, je pense que tous les Algériens et les Algériennes l'ont constaté, la rupture, elle est d'abord dans la posture, dans la manière de gérer, dans la manière de s'adresser aux Algériennes et aux Algériens dans une langue qui leur est accessible, avec des concepts qui sont mis à la hauteur de la compréhension de tous les citoyens algériens. Cette rupture, on la voit et dans la posture et dans le verbe. Maintenant, la rupture, comme on dit en arabe, elle ne se fera pas du jour au lendemain pour plusieurs raisons. D'abord, pour des raisons objectives. On ne change pas des réflexes au sein d'une société par un décret. Il y a des résistances au sein de la société. Il y a des résistances d'un certain nombre de nos concitoyens et de nos concitoyens et c'est des résistances qui sont fondées sur des choses saines, sur des comportements sains. Mais il y a aussi, mais il y a aussi, il faut le dire, des comportements qu'il faut, qui appartiennent à ce qu'on appelle communément la SABA, des résistances de groupes de personnes pour des intérêts qui les concernent, pour éventuellement revenir dans le jeu politique, sont en train de créer un climat délétère, un climat politique délétère. Donc, il y a des résistances et ces résistances, on ne peut les vaincre que par l'exemplarité. Et c'est ce qui est nécessaire, par l'exemplarité. Alors, M. Nostakaritaine, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette constitution, par rapport à cette rupture, par rapport à ce changement, par rapport à ce qu'il faudrait entreprendre aujourd'hui pour gagner à nouveau la confiance des Algériens, stimuler les Algériens pour aller exprimer la voix parce que certains, aujourd'hui, vous disent que certains Algériens n'ont pas cette culture de vote et c'est l'abstention qui est en train de prendre le dessus même à travers le monde. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le cas aujourd'hui ? D'abord, à travers le monde. À travers le monde, nous savons que les consultations référendaires, les taux de participation, d'une manière générale, ne sont pas nombreux. L'abstention et le boycott, c'est des actes politiques ? C'est un acte. Ça peut être un acte politique, qu'on se mette bien d'accord. L'abstention est un acte politique quand il y a une posture politique. Quand il y a une posture politique. Quand il y a un désir de s'exprimer. Et c'est ce que connaît le monde maintenant, où la théorie du complot, où la théorie de l'État profond, où aux États-Unis s'est connu le complexe militaro-industriel, les gens commencent à remettre en cause un certain nombre de fondements de la démocratie. Et c'est pour ça qu'on dit que la démocratie est en crise. Maintenant, dans notre pays. Dans notre pays, il y a un atavisme qui s'est installé. Dans l'esprit de beaucoup d'Algériennes et d'Algériennes. Ma voix sera détournée. Pourquoi je vais aller voter ? Puisque la chaîne est votée en Fiblasté. Et changer ce comportement ne peut se faire qu'en apportant la preuve que les élections à l'avenir seront transparentes, propres et crédibles. C'est apporter des gages. Et ça, c'est le rôle de l'État et des institutions de l'État. C'est le rôle de l'autorité nationale qui est en charge de l'organisation des élections et donc garantir la transparence. C'est un travail de longue haleine. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Nous allons ressentir, comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, il y a quelques prémices dans la rupture. Dans la rupture, d'abord dans les postures et dans la gouvernance. C'est... Dans la communication. Dans la communication. Et dans la gouvernance. C'est des prémices. Il faut être un observateur de la scène politique pour pouvoir les remarquer. Or, nos concitoyens et nos concitoyennes, il leur faut des actes. Vous savez, il y a une nouvelle génération qui a une expression, j'allais dire, qui est rentrée dans les mœurs. Ils disent, « Je crois en ce que je vois, en ce que je ressens, en ce que je constate. » Et ça, c'est un travail de longue haleine. Pour l'observateur politique que je suis, je peux dire ceci. Peut-être que je ne ferai pas consensus, mais c'est mon point de vue. Le fait qu'il y a eu le courage, le courage de mettre tout en place pour qu'il y ait des élections transparentes et empêcher le bourrage des urnes. Le fait d'avoir eu ce courage est un acte de rupture. Mais justement, quand vous avez cette déclaration du président de la République, il avait ouvertement déclaré, « Si les Algériens s'expriment pour le oui, nous allons amorcer la voie du changement avec cette nouvelle constitution. » S'ils disent non, nous continuons à fonctionner avec celle de 2016. Est-ce que cette déclaration déjà en soi est un gage de transparence ? Est-ce que cette élection allait être crédible et réelle ? Puisque nous avons aujourd'hui quelques tendances. On a écouté nos envoyés spéciaux à travers les wilayas. Vous avez certaines wilayas ou quelques wilayas qui ont déjà voté pour le non, pour cette constitution. Je vais vous dire, je pense que la déclaration du président de la République, il faut la prendre au pied de la lettre. Parce qu'il y a des gens qui ont, à partir de cette déclaration, qui ont fait des constructions intellectuelles un peu tarabiscotées. Guell, il est en train de menacer. Il ne menace rien. Le président de la République dit une chose logique. Il y a une constitution qui a permis à un président de devenir autocrate. Il y a une constitution qui a été triturée et à maintes reprises, jamais par la voie référendaire, toujours par la voie du congrès des deux chambres réunies. En 2016, c'était le cas. Et nous avons vu des horreurs. Nous avons vu une espèce de troc de mauvais goût. Je donne quelques droits à la femme et je casse les deux mandats. Nous avons assisté à des horreurs. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent le statu quo, eh bien, c'est leur choix. Mais, si la Constitution, qui est le texte fondamental, n'est pas amendée et que les citoyennes et citoyennes de ce pays ne décident pas du changement, il n'y aura point de changement. Être sous l'ancienne Constitution, je veux dire, d'abord, que dans l'ancienne Constitution, les principes généraux sont les mêmes que dans toutes les autres Constitutions à travers le monde. mais cette Constitution a été intrinsèquement tellement triturée, tellement touchée, tellement mise à la maquasse rajout. C'est-à-dire que ce n'était plus une Constitution pour la gouvernance d'un pays, pour la promotion des droits individuels et collectifs, des libertés individuelles et collectives et des droits et des devoirs pour les citoyens, pour l'Algérie. C'est une Constitution qui a été triturée dans l'intérêt d'une personne, de la pérennisation d'un autocrate et de la pérennisation d'un régime maintenant que la justice nous démontre chaque jour à quel point il était poli. Mais, est-ce qu'on peut considérer qu'avec bien sûr cette Constitution le changement, tout va changer? puisqu'on est dans un contexte de rupture sur les modèles de gouvernance, tout va changer au niveau de toutes les institutions puisqu'il y aura par la suite l'adoption des lois fondamentales. Vous savez, une Constitution, on ne peut juger de l'efficacité, d'efficience qu'une fois que les lois organiques existantes ont été mises en conformité ou alors remaniées d'une manière très très profonde quand cela est nécessaire. La Constitution, c'est l'application, ce n'est pas les textes? Oui, définitivement. Je vais vous dire, l'Algérien et l'Algérienne, comme je disais tout à l'heure, Yémen Belmelmous, quand il verra dans la pratique politique, dans la pratique de la gouvernance, que l'article 34 de la Constitution est mis en œuvre, que les détenteurs de la puissance publique sont tenus d'appliquer la loi et s'ils n'appliquent pas la loi, la loi se retournera contre eux, quand ils sentiront que le juge n'obéit qu'à la loi et qu'à sa conscience et que le juge est protégé par un conseil supérieur de la magistrature dans la composition dans une très large mesure est faite d'autres magistrats élus par leur père, quand dans la pratique quotidienne, la chose qui a été dont tout le monde a toujours parlé, le chogra, quand la chogra aura reculé, à ce moment-là, on dira que les changements sont vraiment, vraiment engagés pour, du point de vue de la gouvernance et du point de vue sociétal. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Moustapha Heddem, on n'est même pas un quart de nombre de votants et dire que c'est un vote réussi. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que c'est un vote réussi ? Qu'est-ce qui a réussi par rapport à vous dans votre vision d'analyste politique, M. Moustapha Heddem ? C'est simple, il fallait écouter ce que je disais. On dit ceci, il y a un consensus au sein de la classe politique et au sein des citoyens et des citoyennes algériens que toutes les élections qui sont passées ont été trafiquées. Et souvent, souvent, dans nos cercles familiaux, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos cafés, sur le lieu de travail, il y a des chiffres qui fusent. Il n'y a pas eu 10%. J'habite en face de l'école qui était un centre de vote, il n'y avait personne. Est-ce qu'on vous a dit que dans une élection en Algérie, tout régime confondu, successif, il y a eu une wilaya, une daira où on vous a dit que les gens ont voté contre, ont voté non ? Ça ne s'est jamais vu. On a gagné sur le plan de la crédibilité des suffrages. Absolument. Et puis, il n'y a point de crédibilité à l'avenir. Zid, il y a une défiance des Algériens et des Algériennes même quand ils ne sont pas dans la posture politique. C'est-à-dire, même quand ils n'appartiennent pas à un courant politique qui a appelé pour le nom. Même quand ils n'appartiennent pas à un parti politique qui milite pour le nom. Les Algériens, il y a l'abstention, il y a l'absentéisme. Ils disent, ils ont l'absentéisme. l'absentéisme. le choix et ils ont l'absentéisme. Et pour que ce comportement change, il faudrait plusieurs élections qui soient crédibles et transparentes. et ce n'est pas encore gagné. Il n'y a pas de changement sans le peuple. Et on ne peut pas gouverner contre le peuple. Et on ne peut gouverner avec le peuple que quand les citoyens et les citoyennes s'engagent. Que les gens participent aux élections et qu'ils mettent au défi ceux qui ont, ceux qui seront élus d'être à la hauteur ou alors, ou alors, puisqu'ils savent que leur voix compte, ils se retournent contre lui. qu'ils soient présidents de la République ou qu'ils soient élus dans une assemblée élus au niveau local ou au niveau national. Alors, vous avez les IUS qui ont une constitution de plus de 200 ans. Vous avez la Grande-Bretagne qui n'a pas de constitution. Nous, chaque mandat présidentiel, on change de constitution. Est-ce que c'est un problème de constitution aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore réglé tous les problèmes liés à la gouvernance ? Monsieur Moustapha Rydem, c'est la question de l'auditeur. C'est une question liée à la stabilité des régimes. Et puis, il y a dans notre pays un phénomène qui s'est installé. Qu'il s'agisse de la présidence de la République ou de la direction d'une école primaire, celui qui arrive veut imposer sa manière de voir et il dit qu'il finit par dire que tout ce qui a été fait avant moi c'était mauvais et je dois tout changer. Ça, c'est dans notre comportement. Mais le peuple avait exprimé aussi avec le mouvement populaire. Oui, maintenant, maintenant, ce qu'il faut dire. Il faut dire que la Constitution doit cesser d'être un moyen pour pérenniser un homme, pour en faire un autocrate. Une Constitution elle a des objectifs ceux liés à la gouvernance, à l'équilibre entre les pouvoirs, à la promotion des libertés individuelles et collectives. assurer l'équité et le droit au développement. Absolument, absolument. Ce que tout le monde dit, c'est-à-dire un état de droit et un état d'équité. Et nous, nous savons, en tant que musulmans, nous savons que l'équité est la base de la gouvernance. Elle est l'adlou et c'est l'boulk. Je voudrais seulement dire à notre ami auditeur que la Grande-Bretagne a la première Constitution. c'est la Magna Carta et entre la Magna Carta et la mise en place des principes constitutionnels, il a fallu 250 ans. C'est-à-dire que c'est des processus qui se mesurent à l'âge des nations et non pas à l'âge des individus. Et que la stabilité pour les États-Unis, les États-Unis aussi, il y a eu énormément d'amendements, il y a eu une dizaine d'amendements pour neuf articles. il y a eu des amendements. Mais ce sont des amendements aussi bien pour la Magna Carta que pour les élections, que pour les États-Unis. C'était des amendements qui n'ont fait que renforcer les droits. qui n'ont fait que renforcer les droits. Et l'un des amendements les plus connus que tous les gens connaissent, c'est le fameux cinquième amendement. C'est de refuser de déclarer devant une cour de justice ou devant une commission sénatoriale ou une commission parlementaire de dire des choses qui peuvent se retourner contre vous si vous êtes jugé. Le fameux cinquième amendement. Mais nous devons aller vers une constitution stable. Pour nos amis auditeurs qui ont suivi le débat hier sur la chaîne 3 lors de la soirée électorale, ils m'ont probablement entendu, je m'excuse, mais j'avais dit je suis contre cette idée de constitution de transition. C'est une constitution. elle sera amendée quand la situation le rendra nécessaire. Une constitution ne doit être amendée que pour répondre à des situations neuves, à des situations nouvelles, non pas pour plaire à un président de la république ou à une toute autre force politique. Alors la justice est le fondement de l'état de droit et ce n'est qu'en réinstaurant l'équité, la justice et la transparence qu'on pourra renforcer aujourd'hui la confiance et rétablir cette confiance perdue. Les Algériens recherchent aujourd'hui la prospérité et la sécurité. M. Moustapha d'une autre question de l'auditeur. Oui, oui. Améliorer leur situation sociale. Je vais vous dire une chose. Les Algériennes et les Algériens n'ont rien à faire d'une constitution qui n'a pas d'impact sur leur vie, sur leur sécurité, qui n'a pas d'impact sur leur vie et la vie des gens qu'ils aiment autour d'eux, qui n'améliore pas leurs conditions de vie. Quand je parle de conditions de vie, je parle en termes de droit et en termes de liberté, mais aussi en termes de vie tout court, de vie économique. Une constitution qui ne garantit pas que les citoyens algériens sont égaux devant le juge et que la loi protège les citoyens, ils n'en ont rien à faire. Il faut que ces changements soient perceptibles dans la vie quotidienne du citoyen, sinon cela ne sert strictement à rien. Alors vous avez quelques, oui, il y a du pays qui se sont déjà exprimés, qui ont dit non à cette constitution. On l'a entendu ce matin à travers, bien sûr, nos correspondants puisque les résultats définitifs n'ont pas été officiellement annoncés par le président de l'ANI qui animera certainement dans cette matinée une conférence de presse pour donner, bien sûr, les chiffres à travers toutes les wilayas du pays, mais vous avez quand même à travers nos correspondants qu'on a entendus ce matin, vous avez par exemple avec notre correspondant M. Karkar à Rardaya qui a annoncé que Rardaya a voté pour le Nant, vous avez d'autres localités, on le voit aujourd'hui, par exemple, qui se sont exprimées contre ce vote. Est-ce qu'on peut considérer le fait déjà que dans les institutions médiatiques, publiques, on annonce déjà ces taux en toute transparence puisqu'on a eu des débats qui sont ouverts, on a discuté ouvertement sur les questions aujourd'hui d'enjeux nationales, est-ce qu'on peut considérer que c'est la voie du changement qui est en train de s'inscrire aujourd'hui, c'est assurer cette transparence, dire tout ? D'abord, transparence rime avec liberté. Et communication. La liberté de la presse. Et le droit à l'information. Le droit à l'information. Et puis, je vais vous dire une chose, Madame Souril El-Hajou. La vraie information. Si Rardaya, comme dit le correspondant, a voté non et que les radios et télévisions publiques ne le disent pas, vous pensez que les Algériens ne vont pas l'apprendre ? Ils vont l'apprendre. Mais ils vont l'apprendre comment ? Ils vont l'apprendre à travers des radios et des télévisions étrangères qui transformeront le nom d'une localité ou d'une wilaya en refus national. Je vais vous dire, on ne peut pas, on ne peut rien construire sans la liberté d'expression. Rien ne pourra se faire. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit comment vous pouvez aujourd'hui parler de l'indépendance de la justice alors que le président du conseil supérieur des magistrats est désigné par le président de la république. Qu'est-ce qui a changé ? Monsieur Hedé ? D'abord, il faut lire la constitution. C'est deux tiers. Deux tiers du CSM, du conseil supérieur de la magistrature qui sont élus par leur père. Premièrement. Deuxièmement, il n'y a aucune différence entre notre pays, l'Algérie, un pays que nous connaissons bien, la France, l'Italie et l'Espagne. Le président de la république, le président du Sénat et le président du Parlement désignent des personnes connues pour leur expertise et pour leur honnêteté. Le vice-président du CSM c'était le ministre de la justice Garde des Sceaux et en réalité c'était le véritable président du CSM. Et qu'est-ce qui se passait ? Il se passait que l'exécutif faisait ce qu'il voulait dans la carrière des magistrats et on ne peut pas parler d'indépendance de la justice s'il n'y a pas indépendance dans la gestion de la carrière du magistrat. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui il y a eu bien sûr quelques actes d'empêchement des électeurs de se rendre aux urnes au niveau de certaines localités. Il est temps que ceux qui veulent des changements le fassent à travers les urnes la démocratie, la liberté. C'est un long apprentissage. C'est d'abord un long apprentissage mais il faut dire aussi qu'il y a un consensus entre les Algériens pour demander au régime de s'amender au régime de changer de faire un effort mais et de dénoncer à chaque fois les dépassements de l'administration du régime. On l'a vu avec le premier ministre qui a appris bien sûr qui a soutenu l'enseignante qui avait été humiliée par le Wally. Oui, d'abord ça c'est des signes tangibles c'est des signes tangibles et visibles. Maintenant autant nous demandons à ceux qui détiennent le pouvoir ou une portion du pouvoir de ne pas exercer leur pouvoir baché hagro autant entre citoyens si moi j'ai envie de voter au nom de quoi tu veux m'empêcher de voter ou bien que tu casses les urnes ce n'est pas normal c'est le respect mutuel. Alors vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer aussi qu'il y a eu une mauvaise médiatisation campagne de médiatisation de cette constitution puisque sur le plan médiatique on n'a pas publié cette constitution on n'a pas suffisamment vulgarisé pour laisser les gens s'exprimer. Publier non il faut dire que la la mouture du projet du projet de la constitution de la loi portant projet de constitution il fallait avec deux clics on pouvait le trouver sur le site de la présidence de la république sur le site du ministère de l'intérieur etc. Maintenant les promoteurs de la constitution est-ce qu'ils ont fait suffisamment d'efforts de vulgarisation j'ai eu à dire qu'il fallait faire un peu plus pour expliquer les tenants et les aboutis il fallait investir même les réseaux sociaux puisque nous n'avons pas moins de 20 millions d'algériens qui ont des comptes facebook alors je n'ai pas l'habitude de voter mais hier j'ai été heureux de le faire au nom du changement c'est le commentaire de l'auditeur le changement il faut l'amorcer il faut l'amorcer pour que ce qui s'est produit par le passé ne se reproduise plus jamais aujourd'hui qu'une poignée gère une majorité je vais vous dire une chose ou s'exprime à la base d'une majorité ce que je veux dire c'est ma conviction c'est ma conviction il n'y aura pas de changement si les citoyennes et les citoyens ne s'impliquent pas attendre le changement d'un régime qu'on a toujours condamné c'est à dire tu as les instruments pour agir c'est maintenant que tu dois agir et agir maintenant c'est soutenir ceux qui veulent véritablement un changement dans la gouvernance de ce pays l'enjeu c'est les prochaines élections les législatives anticipées monsieur Eddem rapidement les législatives et les locales les locales les municipales c'est à dire les gens qui impactent la vie quotidienne du citoyen monsieur Moustapha Eddem merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt à vous aussi merci au revoir